Je suis prêt là, ils m'ont mis les rails, ils m'ont mis le costume, ils vont me frapper violemment dans le dos, j'arrive, je suis chez vous dans 30 secondes, changez pas de chaîne hein, alors, rails pas pour rien. Marseille, express à votre service, c'est mieux ça, écoute-les, c'est l'histoire de 3 ou 4 mecs, belges, c'est les grands tiers belges, ils viennent chez nous, ils ont fait des cons. Je viens d'avoir pari au téléphone, ils nous envoient par cargo un colis très spécial, il s'agit du transfert le plus important de l'année. C'est un transport particulier, donc un transfert d'un personnage très dangereux, l'ennemi public numéro 1. C'est un mafieux, enfin c'est un tueur, à des moments il peut être très violent, il tire dans le tas, il est complètement fou. Il doit passer 48 heures à Marseille, et évidemment, il y a un commissaire d'uténaire. Je me sens franchement avec de l'eau, c'est bien mieux, mais comme il n'y en a pas. J-Bert et sa bande de policiers d'élite, Dans la nullité d'élite, parce qu'il y a deux catégories, et bien sont à la poursuite de ces fameux belges qui racontent des blagues sur nous. J'espère que ça en fait rire. Ça ne nous fait pas rire, donc il faut qu'on les poursuive, et qu'on les corrige. Alors après on invente des histoires. À chaque fois un taxi, c'est comme faire une fête, une nouvelle fête. D'ailleurs, ou si c'était un groupe de rock, un nouveau concert. Je veux qu'il y ait tellement de flics autour de lui qu'il ne voit pas la mer. Qu'il ne puisse même pas voir la mer. C'est clair ? À chaque fois on essaye de se dire, nous en tant que spectateur, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans ce prochain concert, ou dans cette nouvelle fête où on invite nos potes. Donc à chaque fois la motivation, c'est de repartir sur un truc de plaisir. Le plaisir en retrouvant tous les personnages qu'on a aimés, auxquels on s'est attachés dans les épisodes précédents. Le commissaire, il est coltiné. Il est très coltiné. Mais Bernard est un peu coltiné dans la vie. En même temps, ça lui va bien. C'est tout à ça des mesures, finalement. Super président ! Super président ! Super président ! C'est moi ! Je suis en train de m'opérer et venir à Marseille. C'est quand même beau. C'est un homme qui est comme un grand enfant. Il n'est pas du tout stupide. C'est un personnage que j'adore parce qu'il a une naïveté. Il est poétiquement infantile, si vous voulez. Une définition. Ça marche, on y va ? Il est dans un univers à lui. Il est en Giberland. À mon signal, vous me tralisez ce basque. Bien reçu. Miggy ! Ce qui fait la force de ce personnage, c'est qu'il est très imprévisible. Donc, Giber, il peut d'un seul coup être normal et au sein de la même phrase, d'un seul coup, il peut se barrer. Il peut se barrer vers la folie. Bon, messieurs, l'heure n'est plus au dribble ni au jeu de jambes, ni à n'importe quelle pitrerie ballonesque. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Oui, chef ! Oui, chef ! Oui, mais là, c'est de la jonglerie. Je suis assez doué, en fait. Donc, c'est carrément très facile pour moi de prendre le ballon, de le faire rouler sur le genou, derrière la tête et tout. Et franchement, ça, ça a été rien, quoi, en fait. Fastoche. Presque trop. J'ai cru que c'était une balle de ping-pong à un moment, tellement on était devenu familier. Je la voyais de près, je la sentais, elle me caresser. Il y avait une finition d'amour entre cette balle et moi. J'ai eu d'énormes massages dans les épaules, du cou et tout. C'était bien. Moi, je pense qu'il est barré tout le temps, quoi. Même tout au début du film, quand il prend le ballon et qu'il commence à le crever parce que le ballon l'énerve, avec son couteau, il est barré. Bon, messieurs. Arrêtez-le ! Arrêtez-moi ce ballon tout de suite ! Clap de faim, parce que malheureusement, il est là. Sinon, c'était très bien. J'étais aussi agressé violemment par un ballon et par derrière, en plus. Ah là là ! Arrêtez-le ! Arrêtez-moi ce ballon immédiatement ! Je le tiens, chef, je le tiens ! Apporte la babelle, rapporte. Ça, je l'ai mal pris. Tu pourras, au début, tu feras un grand coup, faire un autre grand coup et après, quand on remonte, tu la serres. Parce que tu ne pourras pas la serrer comme ça. Dans le vide. Tu vois ? Après, tu peux, parce que je ne vois plus le ballon. Tu peux faire semblant. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Alors, on recommence. Attention, trois, action ! Oui, oui, donc on lui casse ses lunettes étonnant. Il a été très bafoué. Ça fait chagrin de vivre des choses comme ça, je vous assure. Mais bon, c'est le métier. Voilà, il ne m'emmerdera plus celui-là. Jiber, c'est un grand enfant et c'est ce qui nous rend attachants. Parce que sous ces grands airs, en fait, on a besoin de le protéger parce qu'il est incapable de faire deux choses en même temps. Alors, piste 7, 15h. Quelle heure est-il ? Pile 16h. Moi, j'ai mis du sang. Alors, tout ! Il faut dire que je suis mal entouré. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Jiber, on lui fait porter le chapeau, c'est normal. Il est responsable, c'est du chef. Mais il n'a quand même pas des prix Nobel autour de lui. Il faut le reconnaître. Alain, c'est un bon pote qui a une attitude très positive sur la vie. Macho, macho, macho. Jiber déteint sur lui. Donc, apparemment, il est complètement barré aussi. Maintenant, la taille de celui-là. J'ai eu une scène avec Edouard Montout. J'y arrivais pas. J'étais mort de rire. Il faudrait que je fasse une entrée de champ. Je vais me mettre à côté d'Edouard. Jiber, on a des nouvelles ? Jiber, on lui a fait avaler une boîte entière de somnifère. Ça l'a fait rire. C'est dommage, il était bien. Cardi qui voulait qu'à un moment donné, j'en fasse une ou deux sans le rire. Allez, attention. Et nous, on a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. On est monté jusqu'à sept, je crois. Il est mort de rire, quoi. Qu'Edouard, il a pris du galon. Alain, vous mettrez l'animal dans le ventre du roux. On le sort de sa cage ? Il se rapproche quand même d'Emilien. Il arrive à essayer de prendre les choses en main et être un peu plus performant. Mais c'est difficile aussi pour lui. Rebarqué ? Tu as vu, je travaille. Je travaille mon truc. Il faut trouver un gag, quoi. Un petit clin d'œil à l'eau de funesse. Je pense que le film s'y prête. Voilà, tu as trouvé ? C'est bon, allez, cherchez plus. Avec l'Edouard, on est souvent réunis sur des films. On se dit qu'il y a un paxe cinématographique entre nous. On n'est pas d'accord, on n'est pas aidés. Emilien, il s'en met la série. Ils sont dans la boîte. Attention. Action. Tu sais que ce n'est pas con, ça, je vais lui dire, tiens. Tu m'en te se marres. Pourquoi tu rigoles, toi ? Allez. Ce qui est drôle, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que tu perds toujours les autres. Oh, c'est bon, quel monde t'as con. Et puis derrière, c'est lui qui va faire manger une porte à quelqu'un d'autre. Emilien, écoutez-moi tout de suite. Je suis là, je suis juste devant la porte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à Emilien ? Quand il fait une erreur, Emilien, erreur, c'est un pionnaste. C'est pour ça que ça m'exaspère. Donc quand j'ai appris qu'il avait fait une connerie, figurez-vous que je n'ai pas été surpris plus que ça. Énervé. Arrêtez, j'essaie de discuter la discussion, hein ! Exécuter ! Il essaye de faire vachement bien, Emilien, toujours. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de faire très bien, il fait très mal. Parce que dès qu'il y a un tapis pour se prendre les pieds, il le prend. S'il y a des tuyaux à brancher, il ne les branche pas bien. Alors qu'il fait très attention. Parce qu'il sait qu'il est perfectime. Donc plus il fait attention, plus il foire ce qu'il a à faire. Oh là là, Daniel ! Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé, là ! Je t'ai fait virer ! Comment tu sais ? Tu te fais virer une fois par mois, c'est facile à se souvenir. Là, c'est sérieux, Daniel. Ah oui, il y a une sanction, monsieur. Vous croyez que ça se passe comment ? On ne peut pas impunément s'en aller dans des délires et mettre la vie en danger de plusieurs personnes sans qu'il y ait derrière, quand même, un coup de fouet. C'est normal. Non, je suis un minable, Daniel. J'ai béré la bienfait de me reprendre mon badge parce que de toute façon, je le mérite même pas à tirer. C'est un dépressif chronique. Il peut faire des dépressions dans quelques secondes. suite à des énormes gaffes qu'il a faites. Donc, du coup, il en met tout en question. Moi, je suis un peu comme ça. Émilie a un fond dans le truc. C'est un bon garçon, Émilie. Ouais, au top. Daniel, il a toujours la position un petit peu en retrait. Donc, il a le regard frais sur les choses. C'est ça, non ? Quand tu regardes les films, c'est toujours lui qui a l'air de rien, mais qu'il trouve tout. Vous ne connaissez pas le parking, mais on va plutôt faire confiance à mon instinct. Contrairement à Émilien ou à Gibert, qui peuvent partir en vrille vraiment au quart de tour, il voit tout. Il faut aller voir en tout cas tout ce qui se passe, tout ce que je ne vois pas. Il arrive à résoudre les problèmes parce qu'il ne panique pas. Émilien ! Quoi ? Et les gamins, on en fait quoi ? Il est un peu plus mature. Il a un enfant avec les lits. Écoute-moi. Aujourd'hui, j'aimerais bien le voir jouer plus de 3 minutes. Alors, pas de carton rouge, mais OK ? Ça donne un côté mignon, charmant. C'est sympa. Les mots, ils étaient mignons, ils étaient super. Tout le monde devant, il ne manque plus personne, c'est bon ? Allez, 1, 2, 3. Moi, j'adore parce que les enfants, il faut les regarder, les écouter. Une fois qu'un enfant, en plus, il est choisi pour un film, c'est que ce sera le bon. Et donc, en principe, il sera très bien. Il sera toujours mieux que vous. Déjà, il fallait que les enfants ressemblent à leur père. Donc, on a fait un casting à Marseille, assez long, jusqu'à ce qu'on trouve nos deux protagonistes qui sont vraiment, ils sont très jeunes. Ils ont 8 et 7 ans, je crois. Ils n'ont jamais joué, bien sûr. C'est un autre monde, de faire jouer les enfants. Tu les as vu, le pistolet ? Oui. T'as vu, il a peur, hein ? T'as peur, hein ? Très. Très, 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 très. Bon, il y avait Kramzik qui était là pour les tenir un peu. Et puis, nous aussi, quand on ne tenait plus en place, c'est long quand même pour un bon. Eux n'ont pas l'imbrique que nous. Ils sont très vite, surtout à ce stage-là. La concentration est réduite dans le temps. Donc, il faut essayer d'être prêt pour utiliser au maximum cette concentration-là. Parce qu'après, il faut qu'il y ait la cour de récréation. Et ça, c'est bien passé. Ils ont été... Finalement, ils étaient vachement prêts, quoi. Dans la tribu taxi, donc, bien sûr, Emma, par rapport aux Belges, il fallait qu'elle soit irrésistible, quoi. Donc, il faut que sa première apparition, que le Belge, voilà, tombe dans ses filets, on va dire. Bon, Emma, ben, c'est la séduction, cette femme un peu, tu vois, qui se défend. Dansons. Une scène de danse dans le taxi, c'est comme dans un autre film. C'est-à-dire qu'il faut répéter, il faut travailler. Et je dirais que cette scène de danse est un peu spécifique, puisqu'elle est un peu improvisée. Que c'est pas de vrais danseurs professionnels. Donc, il faut qu'elle soit à la fois drôle, mais à la fois qu'elle soit visuellement, quand même, intéressante. Et il se joue quelque chose pendant la scène. On danse ou s'embrasse ? On peut peut-être faire les deux. C'est rapide, mais en même temps, c'est aussi... Voilà, ça se fait pas comme ça. Je dis pas, tiens, on va faire... On danse le tango, et puis ça va être... C'est aussi du boulot, mais c'est ça qui est passionnant, quoi, en même temps. Je pense que ça les a amusés. C'était très agréable, tout le cas de moi, quoi. C'est dur, je vais pas me plaindre, hein. Je vais commencer à faire, je ne sais pas. Elle est toujours aussi belle, toujours aussi suédoise. Et j'ai toujours un petit penchant pour elle. Mais il y a Fred qui est sur l'affaire. Je peux pas lui dire, en plus, que j'ai une petite tendresse pour Petra, sa femme. Parce qu'alors, il y a assez de merdier comme ça dans ce groupe, hein. C'est pas la peine d'en rajouter. Après, qui nous avons encore comme tête de Belge ? Jean-Luc. Gentil garçon, mais moi, je ne l'ai vu que dans ces situations où il fallait que j'intervienne en tant que policier. Tu sais ce qu'il dit, le petit poulet ? Je n'ai rien à en dire, c'est un malfaisant. Un être qui est assez infréquentable. Pas parce qu'il est Belge, hein. Bien sûr, il y a ça. Moi, ça, c'est acquis. Mais parce que c'est un malhonnête homme. Qui fait des choses pas morales du tout. Les méchants dans celui-là ont vraiment une bonne dose d'humour parce qu'ils se prennent au sérieux, mais comme c'est quand même des bras cassés, donc ils sont assez drôles. En fait, on a occupé la tournée de taxi driver version arabe, tu vois. Ça se passe à Marrakech. Donc moi, je joue Denis Romm. Il s'appelle Mohamed dans le film, tu vois. Il est chauffeur de carriole, tu vois. C'est d'un chien. Mais t'es d'abord, tu vois, parce qu'il en coûte d'apportuner le Belge ! Jean-Luc, oui, c'est le méchant qui veut exceller dans son domaine. Donc son domaine, c'est l'ennemi public, donc il va être numéro un. Je compare plus à l'esprit de Joe Dalton, comme ça, un peu un gars, un petit sec comme ça, assez... qui tire vite à la garchette, tu vois, qui est vraiment excité, qui s'énerve tout de suite. C'est vrai que c'est des personnages où il ne s'est pas joué, quoi. Bon, les teignes, tu vois, ce n'est pas des petits rigolos, ça y va, quoi. Alors, on est passé, avec ce taxi, de la 406 à la 407. Donc là, il y a un nouveau modèle, qui a été totalement relooké. Il est beau, hein ? C'est beau, Gérard. Il est beau, hein ? C'est belle, hein ? Ah ouais. Petit bruit, tu ne l'auras pas. Ah ouais, très bien. Côté de taxi 3, il y avait 3 moules, 1, 2, 3, non, 4 moules. Là, on a fait 12 moules. On a changé tout ça, les à l'arrière, parcheux arrière, le dessus, là, il y a des bas de caisse, échangé, aileron, les échappements, les 8 de côté, les ailes avant, le PC avant complet, et le capot. On a monté des jambes avec un seul écrou central, qu'on n'avait pas d'un taxi droit. Là, c'est un vrai écrou comme une moto de course. C'est des jambes de course. C'est des TSW. Et on a allergi la voie de 8 cm. Combien de temps ? Trois semaines. Jour et nuit. Elle évolue comme les personnages, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une gamme qui s'arrête, il y a un nouveau modèle qui prend le chemin. Daniel s'en est occupé et l'a bricolé comme il avait envie qu'elle soit. Il a récupéré les pièces sur le Concorde. Il n'a pas fait les choses à moitié. Donc là, on appuie sur le bouton, ça sort tout l'ensemble l'écran en tableau de bord avec une position quand on fait un code sur le clavier qui initialise tout le tableau de bord pendant 5 secondes. Après, c'est prêt d'utilisation, soit avec tous les éléments qui allument des parties sur la voiture qui sortent ou qui se modifient. Et là, on peut gérer les pressions de turbo additionnelles droite et gauche. Turbo 1, turbo 2, comme on a envie. Il y a une position également pour le coffre. Le coffre est trois positions. 0, 1, 2, 3. Quand il met le turbo, il met le turbo. Cette voiture tient formidable quand bien la route. Pour la faire décrocher, il faut atteindre des vitesses élevées. Et plus on va vite, plus il est difficile d'être précis. Je ne fais pas en place, putain ! Eh, Julienne ! Putain, on ne va pas faire 10 prises ! Ils m'ont fait venir à 8 heures ! Le plus difficile, c'est de mettre une voiture en tête à queue et de la faire arrêter à l'endroit voulu quand ça doit être au centimètre près, je dirais. Le plus difficile, ce n'est pas de le faire une fois, c'est de le reproduire. Toujours arriver à la même précision, à faire les mêmes choses. Dans l'ambiance d'un plateau de tournage, on sait qu'on a peu de temps pour occuper les lieux, on a peu de temps pour tourner en fin de compte. Je vais te démarrer d'ici quitte à y aller même moins vite parce qu'on a besoin sur l'amorce. Oui, c'est l'amorce. Et on y va, attention ! Attention ! 1, 2, 3, action ! Vous avez fait des taxis à la police ? Dans ce qu'elle est plutôt rattachée à l'armée de l'air. Pour arriver à mettre la voiture aussi précisément que possible à l'endroit souhaité, on a reproduit un lieu identique très proche du tournage pour avoir les mêmes conditions d'adhérence, je dirais, pour avoir un revêtement le plus proche possible. Bon, à 150 mètres de là, la route était la même. Pas complètement identique parce qu'on était en légère descente au moment du déclenchement, on a fait des répétitions sur le plat, mais bon, je dirais qu'après, à 3 centimètres près, ça ne joue plus et puis on arrive à reproduire ce que l'on souhaite à l'endroit où on le souhaite. On fait un petit essai de freinage, là, vous ne restez pas en milieu, vous faites attention. Attention, on change, on traverse là-bas. Les scènes les plus compliquées, c'est la scène du Stade Vélodrome. Ça, c'est très compliqué parce qu'il y avait énormément de paramètres qu'on ne maîtrisait pas. L'autorisation de tourner le taxi sur la pelouse, parce que ça peut abîmer la pelouse, à quel moment de la saison, qu'est-ce qu'il va y avoir comme rencontre, en même temps, on va pouvoir voir les figurants. On en a multiplié avec des effets spéciaux, mais il y a aussi des vrais figurants. Tout ça est une espèce de puzzle terrible. Bon, allez, on vit. J'ai cinq minutes. Je peux prendre une course encore. C'est le moment d'en profiter, non ? Les médias, il est déhabillé comment, votre petit vieux ? Je suis arrivé comme une danseuse à l'avant-scène. Et je comprends qu'il ait peur sur lui, et de l'autre côté, il voit arriver toutes les voitures sur lui. Donc, encore une fois, j'étais dans l'exercice de ma fonction, de façon tout à fait légale, avec escorté par des hommes insoupçonnables sur le plan de l'intégrité. Je ne parle pas d'intelligence. Parce que là, ils n'avaient pas un échantillon sur eux. Mais pour le reste, c'était parfait. Et on est arrivé tel la cavalerie, on a coincé ce fameux faux belge qui voulait se perpasser pour un vrai, en racontant des blagues turques. Il s'est fait coincer. C'est normal. Ça, c'est un bitume que je viens de refaire. Alors, ne me le tâchez pas avec du belge, parce que c'est indélébile, ça ne se nettoie pas. On va lui dire bonjour à ce monsieur. C'est lui qui nous suit depuis un bon moment. Ils sont plusieurs derrière à expliquer aussi. On va les embrasser. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada